Pour une fois je vous prends face cam en début de vidéo Aujourd'hui j'ai pas filmé parce que j'ai vraiment pas fait grand chose Et sinon mon programme là ça va être de vous tourner la vidéo de dimanche Ensuite de faire un peu des recherches d'emploi Je retourne au cinéma ce soir avec une amie Pour retourner voir Don't worry darling le film avec Florence Pugh et Harry Styles Que j'ai vraiment beaucoup aimé J'ai prévu de me recouper les cheveux Si vous voulez je vous filmerai pour vous montrer comment je fais Je suis pas allée chez un coiffeur depuis des lustres En fait j'y vais pas parce que ça me frustre J'ai envie de me faire un truc original que ce soit niveau coupe, couleur et décolos Le problème c'est qu'avec mon problème cuir chevelu Je vous en ai déjà parlé je sais plus mais je vous en parle pas là Parce que c'est chiant, c'est bizarre Mais j'ai que des problèmes sans être bizarres de toute façon A cause de ce problème de cuir chevelu j'ai peur de faire subir ça à mes cheveux Du moins à mon crâne Je suis frustrée parce que j'ai pas envie d'aller chez le coiffeur juste pour me les couper Je compense en me les coupant moi-même Alors c'est pas très droit mais comme j'ai les cheveux ondulés Généralement ça se voit pas trop, ça va On se retrouve plus tard Je vous reprends un peu plus tard puisque j'ai vraiment rien fait le jour où je vous ai tourné le premier plan J'ai été voir des amis ensuite le lendemain et j'ai eu un espèce d'épisode de pseudo au titre Là je vous reprends un ou deux jours après avec ces quelques plans Je me suis lancée dans un petit tri de ma wishlist livradict Si vous voulez je vous montre ça de plus près pour les petits curieux Alors je suis loin d'avoir tout mis sur livradict Je m'en sers surtout pour ma wishlist de romans Il y a quelques bandes dessinées aussi par-ci par-là Mais c'est pareil là avec tout ce que j'ai découvert en 3 ans en ce PBD Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses que je veux Et pour ce qui est des mangas je me sers de l'appli Manga Collect Donc ma wishlist elle est plutôt là-haut Mais pour ce qui est des romans c'est vraiment sur livradict que je mets l'essentiel Même si quelques-uns j'en note juste dans mes notes de téléphone Ou alors parfois sur ma wishlist Amazon ça dépend Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On arrive au fameux moment où je me coupe les cheveux Je tiens à m'excuser d'avance auprès de tous les coiffeurs qui tomberont sur cette vidéo Vraiment Ce que je fais c'est que je me mougue les cheveux Et puis je les sépare généralement en deux parties Et là je sais pas pourquoi mais j'avais la flemme et j'ai fait que d'un côté Au final ensuite vous allez voir mais j'ai corrigé et j'ai refait par deux Parce que c'était pas assez précis d'un seul côté Pour l'avant ça va mais pour l'arrière c'est un peu plus compliqué Il y a toujours des petits bouts qui dépassent et que je continue de découper les jours d'après Le problème c'est qu'une fois qu'on commence à découper Souvent on a du mal à s'arrêter Donc clairement mes cheveux je pense qu'ils sont pas droits Mais comme je vous l'ai dit j'ai un peu de chance Ça se voit pas trop normalement Faudrait quand même que je retourne voir un coiffeur un de ces quatre Je vous retrouve le lendemain Je suis allée faire un petit peu de shopping Je suis désolée mais j'ai absolument pas pensé à filmer pendant que j'étais dehors Je suis allée dévaliser une boutique Miniso Je sais pas si vous connaissez mais vraiment c'est le temple de la perdition là-dedans Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté D'abord j'ai pris des pokis C'est des espèces de mikado japonais C'était pour le goûter Je suis pas très fan Enfin si c'est bon Mais comparé au mikado Justement je trouve que c'est un petit peu en dessous En tout cas pour le parfum chocolat J'ai aussi acheté cette espèce de boisson sucrée soda pokémon Parce que je trouvais ça trop joli J'avoue Au niveau du goût je vous avoue que j'ai pas aimé C'est hyper chimique J'ai pas réussi à la boire J'ai aussi acheté des petits tiroirs pour ranger mes bijoux Notamment mes bracelets et mes petites et grandes boucles d'oreilles Un achat modeste mais tout de même efficace J'ai trouvé une petite guirlande tombante toute jolie Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne sur ma bibliothèque J'aime beaucoup Je pense que je vais m'en racheter quelques autres pour le reste des étagères Encore des collations pokémon Cette fois c'est des espèces de mini cookies au chocolat Et là pour le coup testé et approuvé Ils sont bons Ça c'est une espèce de brosse qui permet de faire un massage crânien Et franchement c'est hyper agréable J'aime beaucoup Je me suis repris un porte-carte rouge tout simple Mais plutôt pratique On peut mettre à la fois plusieurs cartes De la monnaie, des papiers J'ai du mal à trouver le modèle parfait qui me convient le mieux Mais ça c'est pas mal Un panier de rangement tout simple Mais qui va m'être utile pour ranger je pense mes serre-têtes Et j'aime beaucoup la couleur bleu pastel Toujours en cas de Steam Toys pour mon anxiété J'ai découvert des espèces de peluches mystères C'est des espèces de fruits trop mignons Et donc c'est des boîtes surprises On va déballer ensemble Et comme vous pouvez voir moi j'ai eu le petit ananas Et je termine avec cette adorable peluche crème glacée toute bleue J'étais obligée de la prendre parce qu'en fait j'ai déjà la rose Et il fallait à Creamy son petit frère tout simplement Donc maintenant Chantilly et Creamy sont réunis ensemble Et c'est sur ce plan de jouer J'adore mes enfants Ils sont adorables Je vous souhaite de passer une bonne soirée Ou une bonne journée Et je vous dis à tout bientôt Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz